Salutations ! Comme je le disais dans ma précédente vidéo sur l'iPhone 12 mini, enfin le potentiel iPhone 12 mini, je cherche pour des raisons personnelles et professionnelles le combo de smartphones ultimes pour mes usages. Alors parlons-en. Oui, un smartphone, c'est déjà pas mal, c'est sûr. Mais pour scinder le côté pro et le côté personnel, beaucoup optent pour deux smartphones, dont un modèle répondant à leurs besoins professionnels. Ça peut être un produit robuste, increvable pour un travail en extérieur, un travail à risque, à risque pour le tel notamment. Ça peut aussi être un produit très compact ou à l'inverse un produit énorme pour plus de productivité dans le travail. Je pense notamment à la gamme Galaxy Note de Samsung, avec leur grand écran et le S-Pen, le petit stylet. Mais pour moi, pour optimiser la chose, quand on a le choix bien sûr, parce que souvent on n'a pas le choix, l'entreprise nous procure un smartphone, point barre. Mais quand on a le choix, l'idéal est de rendre les deux smartphones complémentaires. Bon oui, ce n'est pas non plus la seule solution. Certains dupliquent leurs usages, afin de garder tout simplement leur marque. Exemple, deux smartphones de même gabarit, voire carrément deux smartphones de la même marque, les mêmes modèles même, même même, histoire de bien scinder le côté vie professionnelle et vie privée, vie personnelle. Mon cas est un petit peu différent. J'aimerais que l'un des deux soit plus orienté pro, tout en l'utilisant de manière personnelle aussi un petit peu, et vice versa pour le perso. Ah oui, c'est mon côté passionné de tech qui prend le dessus. Un petit peu. Parce que oui, mon activité me pousse forcément à faire quelque chose d'optimisé et à viser un smartphone sous iOS et un autre sous Android. Comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, j'utilise au quotidien l'écosystème Apple pour travailler, mais aussi côté perso. Mon téléphone principal personnel est un iPhone 11 Pro Max. Donc mon choix se portera forcément sur un iPhone côté perso, et pour le côté pro, sur un produit Android. Android ? En me basant sur mon expérience des différents modèles, et sur ce qui devrait arriver en 2020, eh bien je me suis arrêté sur une petite liste. Plusieurs cas de figure que je vais vous énumérer. Et c'est d'ailleurs là que vous intervenez. Dites-moi après ça en commentaire, lequel de ces combos vous paraît être le mieux ? Pour lequel vous opteriez d'ailleurs ? Vous pouvez même me sortir d'autres exemples qui vous conviendraient, peut-être qu'ils me conviendront aussi. Alors go ! Premier combo, l'iPhone 12 mini, dont je vous parlais dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je la mets dans la description. Super bruitage. Donc un petit iPhone standard de nouvelle génération, avec Face ID, et un écran de 5,4 pouces, pour faire très simple. Donc du compact, oui. Plus un Galaxy Fold 2. Si on suit aux rumeurs, il aura un écran de 7,7 pouces, une fois déplié, et un écran frontal de je ne sais plus combien d'ailleurs, je le mets là si je retrouve. Pour le côté productif, ça peut être très intéressant, et du coup garder un petit pied dans iOS, avec un petit modèle compact. Deuxième cas de figure, l'iPhone 12 Pro Max. Énorme modèle de 6,7 pouces qui est attendu pour septembre. Ce sera le plus grand et le plus avancé des iPhones normalement. Couplé à un petit smartphone Android, j'ai pensé au Pixel 4a, qui devrait arriver d'ici quelques mois. Pour revenir à l'iPhone 12 Pro Max, vite fait, il aura probablement trois capteurs photo, le téléobjectif sera probablement amélioré, on aura un capteur TOF, pour améliorer les photos de portrait, et aussi améliorer le côté réalité augmentée du smartphone, et il aura un design apparemment revu, avec des bords droits. Peut-être, je dis bien peut-être, une disparition totale de l'encoche, voire une bonne réduction de celle-ci. On verra. Et pour le Pixel 4a, on peut s'attendre à voir arriver, si on se fie aux dernières rumeurs aussi, un modèle avec écran poinçonné, à un tarif plus compétitif, aux alentours des 400-450 euros peut-être, peut-être moins, avec Android pur, et les fonctionnalités de caméra, caractéristiques de la gamme Pixel de Google. Ça peut être intéressant, un petit produit à mon avis, qui va envoyer. Troisième cas de figure, iPhone 12 Pro Max, je vous l'ai déjà décrit, c'est l'énorme iPhone, couplé au Samsung Galaxy Z Flip. Alors oui, on se retrouve avec deux smartphones énormes, avec des écrans de 6,7 pouces respectivement. Sauf que le Galaxy Z Flip, en plus d'avoir Android, et donc de me permettre d'avoir un pied dans chaque OS, et bien se plie. C'est l'autre smartphone pliable de Samsung. Apparemment, aux dernières nouvelles, on devrait dire pliant. Je reste surpliable pour l'instant. Un smartphone à clapet, donc beaucoup plus compact, ce qui pourrait me permettre d'avoir deux smartphones sur moi, de grand format, sans que ça prenne trop de place. Et quatrième option, je m'arrête là après, un combo avec l'iPhone 12 mini, encore une fois, le futur smartphone compact d'Apple, s'il existe, et un Galaxy Z Flip. Donc pas un Fold, mais un Z Flip. Histoire d'avoir vraiment deux produits compacts sur moi, deux outils extrêmement nomades. Ça peut être intéressant aussi. Tout en ayant également sur moi, un produit avec un écran de 6,7 pouces, une fois déplié, et un petit compact de 5,4 pouces, que je pourrais aussi utiliser à une main. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai sélectionné principalement un grand modèle et un petit modèle, même si l'un des cas de figure que je n'ai pas cité pourrait être de sélectionner un iPhone 12 Pro Max et un Galaxy Fold 2, ce qui conduirait mon banquier à se défenestrer complètement, parce que la somme des deux serait un petit peu trop chère. Mais bon, avoir deux smartphones énormes, oui c'est encombrant, mais je me retrouverais avec une petite tablette et un grand smartphone. Le tout apporterait une certaine productivité dans mon exercice. Mais bon, perso, j'ai un petit faible pour le combo iPhone 12 Pro Max et Pixel 4a. Et j'aurai d'ailleurs l'occasion de tester quelque chose de similaire. Quand le Pixel 4a arrivera entre mes mains, c'est dur à dire, quand le Pixel 4a arrivera, eh bien je pourrais l'utiliser en parallèle de l'iPhone 11 Pro Max, qui a un écran de 6,5 pouces. À cette occasion, eh bien je vous dirai tout simplement ce que j'en pense. Bref, quoi qu'il en soit, vous verrez à la fin de l'année ce que j'aurai choisi. Ce sera amusant de revenir sur cette vidéo pour voir si c'est ressemblant, si c'est proche de l'un des choix de cette liste, vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Il claque bien, hein ? N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications si vous voulez être informé de l'arrivée d'une nouvelle vidéo en temps réel. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501